Bonjour les enfants, je m'appelle Florine, je travaille au médiathèque de Saint-Germain-en-Laye et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Cette histoire s'appelle « Abois Georges ». Elle a été écrite par Jules Pfeiffer et édité aux éditions Pastel. Abois Georges La maman de Georges dit Abois Georges Georges fait miaou Non Georges, dit la maman de Georges Les chats font miaou, mais les chiens font bouff Allez, Abois Georges Georges fait coin coin Non Georges, dit la maman de Georges Les canards font coin coin Mais les chiens font bouff Allez, Abois Georges Georges fait Non Georges, dit la maman de Georges Les cochons font crrr Mais les chiens font bouff Allez, Abois Georges Georges fait La maman de Georges La maman de Georges La maman de Georges La maman de Georges emmène son fils chez le vétérinaire Essayons de découvrir le fin fond de cette histoire Dit le vétérinaire Abois Georges Abois Georges s'il te plaît Georges fait miaou Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges Et en retire un chat Abois encore Georges Georges fait coin coin Le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de Georges Et en retire un canard Abois encore Georges Georges fait croc croc Le vétérinaire plonge la main loin 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 à l'intérieur de Georges Et en retire un cochon Abois encore Georges Georges fait mou Le vétérinaire enfile son plus long gant de latex Plonge la main loin 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 à l'intérieur de Georges Et en retire une vache Abois encore Georges Georges fait mou La mère de Georges est tellement émue qu'elle embrasse le vétérinaire Et le chat et le canard et le cochon et la vache Sur le chemin du retour Elle veut que tout le monde dans la rue entende son fils aboyer Allez à bois encore Georges Dit-elle Et Georges fait bonjour Et voilà j'espère que l'histoire vous a plu A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada